Avoir votre site web capable d'envoyer un e-mail et avoir une adresse e-mail de nom de domaine comme les services à la clientèle de DogWalking.com sont deux choses différentes. Avoir une adresse e-mail comme le service client chez DogWalking.com, permet à vos clients de vous envoyer des e-mails et vous permet de répondre à leurs e-mails. Votre site web doit être en mesure d'envoyer des e-mails afin qu'ils puissent vous contacter. Le propriétaire ou le créateur Votre site web doit être en mesure de vous le dire. 1. Si quelqu'un a essayé de pénétrer dans votre site web. 2. Si les plus jeunes ont été ou doivent être mis à jour. 3. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour le propriétaire ou le créateur du site web. 4. Si vous avez de nouveaux abonnés. 5. Envoyer des messages aux abonnés nouveaux et actuels, tels qu'un e-mail de confirmation. 6. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour les abonnés à votre site web. 7. Si vous souhaitez changer votre mot de passe, le propriétaire ou le créateur, ou ajouter un nouvel utilisateur. 8. Amazon AWS SES offre à votre site web la possibilité d'envoyer des e-mails. De plus, c'est gratuit. De plus, le plugin gratuit appelé WP Offload SES, installera le service de messagerie Amazon sur votre site web. Les vidéos YouTube appelées quittées à l'aide de Gmail pour les e-mails de sites web d'HWP Offload SES Tutorial, fait un bon travail pour expliquer comment installer et configurer le service de messagerie Amazon sur votre site web. Je vais laisser un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez utiliser votre site web pour vendre quoi que ce soit, vous devez avoir une page politique de confidentialité. La Californie, le droit international, AdSense de Google, Amazon AWS SES, nécessitent tous une page de politique de confidentialité. En fait, il y a une place spéciale dans WordPress, où vous dites WordPress quelle page est la page de politique de confidentialité. Dans Word appuyez sur, accéder aux paramètres, puis cliquez sur confidentialité. Et puis, vous verrez où mettre la page de politique de confidentialité. J'ai créé une page de site web simple, qui est une copie de ce que j'ai écrit qui m'a sorti de la boîte de sable d'Amazon. Et où Amazon a augmenté ma limite à 50 000 e-mails. Je vais mettre le lien vers cette page simple dans la description ci-dessous. En outre, cette page de site web simple contient des liens vers une page de politique de confidentialité que j'ai créée et une page de conditions générales que j'ai créée. Cette page n'est pas une page publique, mais si vous collez le lien dans la barre de recherche, la page doit apparaître. Je ne suis pas le plus grand des écrivains, alors assurez-vous de le changer pour l'adapter à vos besoins. Toutes ces pages sont en anglais, mais si vous utilisez le site web appelé d'eepel.com, le site web traduira ces pages dans presque toutes les langues. Personnellement, j'utilise Microsoft Word pour faire toutes mes traductions. Microsoft Word traduira l'ensemble du document ou des parties de celui-ci. Cependant, vous devez disposer d'une connexion Internet pour l'utiliser. En haut de Microsoft Word, cliquez sur Révision, et sur le côté gauche, vous devriez voir Traduire. Parfois, Microsoft Word fera une erreur, alors revérifiez la traduction. Le reste est explicite. J'ai obtenu la version sans abonnement. Pour Mac, il en coûte 70 dollars. Et pour PC, il en coûte 150 dollars. Il fonctionne à la fois sur 2021 Pétacoulon et Mac. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Je ne suis pas payé d'argent si vous achetez Microsoft Office. Je me suis dit qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas payer un abonnement mensuel et qui dépendent d'Internet pour utiliser Microsoft Office. Je vis aux Etats-Unis. Chaque année, mon Internet et mon câble saisine. En l'an 2021, ils sont sortis pendant trois semaines. Mon voisin utilise un autre grand fournisseur d'accès Internet. J'ai vu son Internet passer de 400 Mbps, tombé à 3 Mbps. Les Etats-Unis ont été l'un des premiers pays à avoir un système téléphonique national. Dans de nombreux endroits, ils n'ont pas changé ou mis à jour les fils depuis les années 70. S'il vous plaît frappez COM, laissez un commentaire, ou vous abonnez. Merci.